Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 31 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Lanceur d'Alerte. Et pour ce deuxième épisode, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Chloé Framerie. Bonjour Chloé. Merci Akina, bonjour à toi, bonjour à toutes, à tous. Et j'ai bien aimé le petit fil de tchat au début où Vincent me parlait, j'étais en même temps sur Telegram avec lui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ta vidéo dans l'hommage à Francis Lalanne tout à l'heure. On en parlera peut-être plus tard d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça, on est en famille et c'est super. Un grand bonsoir Vincent, on va en parler dans la soirée avec grand plaisir. Donc je rappelle rapidement pour les internautes, donc Chloé Framerie, tu es une simple citoyenne et enseignante de mathématiques en Suisse, mais depuis quelques années, tu as décidé de ne plus être spectatrice de la cité et de devenir actrice. C'était en 2012 avec différents mouvements citoyens et populaires, dont par exemple aussi le mouvement contre le traité de libre-échange TISA. En 2020, la Genoise, donc tu es Genoise, tu es devenue un peu malgré toi, une des figures du mouvement qui dénonce les mesures sanitaires, la stratégie des différents gouvernements, en particulier en Suisse, mais aussi en France. Et donc tu le dis sur les réseaux, je suis allergique aux mensonges et à l'injustice. Ce que j'essaye de faire, c'est d'éclairer les gens. Donc tes vidéos étaient jusqu'à très récemment publiées sur ta chaîne YouTube, on va y revenir, et sont suivies par l'ensemble de la francophonie. Tu dénonces notamment les restrictions anticonstitutionnelles des libertés, les manœuvres pour nous imposer les vaccins, et tu te donnes pour mission donc d'éclairer la population sur les coulisses des décisions prises par les partis politiques. Tu es aussi présente depuis le premier épisode de la série bien connue, l'info en question, avec par exemple Jean-Jacques Crèvecoeur, avec Salim Laibi, pour ne citer qu'eux. Et tu déranges tellement que ta chaîne YouTube a été définitivement fermée il y a quelques semaines, comme malheureusement tant de lanceurs d'alerte. Donc en tant qu'enseignante, tu as eu le courage de prendre une année en congé sabbatique, donc sans revenu, en réponse à une convocation de ton employeur. On va y revenir aussi de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, qui te menaçait de sanctions, avec un rendez-vous annulé, on va y revenir en détail. Mais malgré de nombreuses pressions, tu as subi aussi des diffamations, et bien ça ne suffit pas pour te faire taire, tu continues, tu es déterminé pour faire vivre la liberté et la vérité. Merci encore à toi d'être avec nous vraiment, Chloé, ce soir. Je te laisse, on va revenir plus précisément dans une première partie sur ton parcours, mais je te laisse te présenter très rapidement, même si après on va rentrer bien plus dans le détail. Mais voilà, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur cette présentation ? Tu n'as pas tout dit peut-être, mais c'était très exhaustif, et je suis très honorée de ce que tu dis de moi. Merci Akina, on verra dans le détail peut-être au fil de la discussion, pour creuser un petit peu certains aspects qu'on a juste effleurés ici dans la présentation. Mais oui, alors c'est très très fidèle à la réalité, ce que tu viens de nous dire. Eh bien merci beaucoup. Et aussi une deuxième question qu'on demande à tous nos invités depuis maintenant plusieurs mois, grâce à Louis Fouché, on peut lui rendre hommage. On demande à tous nos invités de savoir quels conflits intérêts ils ont, pour savoir quel est leur niveau d'indépendance, quel est leur niveau de liberté de parole et d'expression. Donc savoir, est-ce que tu as des actions dans des entreprises, dans des multinationales, des transnationales ? Est-ce que tu es encarté dans un parti politique ? Raconte-nous.